C'est la boulangerie, c'est quoi le petit là ? Là le petit il s'amuse, il faut, il a un petit tablier, il apprend, regarde, il aime beaucoup trimballer les caisses, hein ? Hein ma gueule, il aime bien trimballer les caisses là ? Ah ok, c'est exceptionnel aujourd'hui, il apprend, hein ? Oui, oui, ben oui, un après-midi par semaine, on rentre dans le Shabbat ce soir, alors c'est la fête en fait, donc ils n'ont pas l'école, voilà. Et nous qui leur faisons l'école, hein, alors, vous leur faites l'école ? Oui, c'est bon, c'est un problème, c'est pas un problème, hein ? Ben, fou, comme dans les classes normales. Il y a un programme, hein, qu'on a besoin de suivre, hein ? Oui, c'est vrai. C'est difficile, hein ? Le programme de l'éducation nationale ? Ben, sur un certain niveau, oui. On est surveillés, on est... Oui. Ah oui, il y a des contrôles ? Ah oui, ah ben quand tu fais l'école à la maison, il y a des contrôles, hein ? D'accord. Et c'est pas évident, hein ? Ouh là là, c'est compliqué. Les parents sont responsables ? Voilà. Si, par exemple, il y a une mère qui est dans la cuisine, elle va pas enseigner ses enfants, donc on se met d'accord sur quoi faire. Mais c'est les parents responsables de l'éducation de leurs enfants. On peut avoir plusieurs enfants à enseigner, ou tout ça, mais c'est quand même... C'est quand même les parents qui sont responsables de l'éducation. Donc c'est intéressant parce que, comme on a le même but, ça rend les choses plus faciles. Parce que les personnes à qui on confie nos enfants, on sait qu'elles ont le même cœur. On a des claves, il ne peut y avoir qu'un enfant dans la page. Vous leur apprenez quand même les mathématiques ? Ah oui, bien sûr. Oui, c'est nécessaire, hein ? Ne serait-ce que pour faire un... je crois, bon, une couture, on a besoin de savoir... On a besoin de mesurer, de calculer, lire, écrire, les langues, la musique, etc. J'ai l'âge de Berthée, hein ? J'ai fait l'école, hein ? Vous n'entendez pas pour l'école ? Le français, principalement, elle est maths, et maintenant, c'est eux qui nous dirigent. C'est merveilleux. Ça, c'est... Voilà, on a participé pour qu'ils grandissent. Et ils peuvent prendre des responsabilités, parce que c'est costaud de prendre de la responsabilité, hein ? C'est pas évident, hein ? Nous, on marche avec le don. Il y a des dons. Il y a des dons. Il y a des gens qui ont un don pour ça, et il y a des gens qui ont un don pour la couture, par exemple, et qui ont de l'art. On voit, comme on vit les uns avec les autres, on voit le don de chacun. Et c'est pas parce que la personne a étudié, mais c'est parce que c'est en elle. Bien sûr, il faut savoir lire, écrire, compter, tout ça, mais quand même, il y en a qui ont fait des grandes études, et puis, pédagogiques, et puis, ils sont même pas pédagogues. Et c'est juste intellectuel. Pas, oui. C'est pas... On l'est de cœur, en fait. On fait des contrôles scolaires, mais pas ce que c'est. Le brevet, le baccalauréat, non, non. Non. Ils apprennent tellement de choses. Oui, ils apprennent... Non, mais ils sont scolarisés, hein, à la communauté, mais ils apprennent tout ce qu'un enfant doit savoir, quand même, à part des choses qu'on n'estime pas, c'est nécessaire, comme, je sais pas, quel est le champion du monde ? Les choses comme ça, on n'a pas du moins, vraiment. Il y a autant qu'il y en a qui le savent. Oui, ils le savent, oui. Mais c'est pas dans notre éducation, mais ils savent d'autres choses, par contre. D'accord. Le corps humain, ils apprennent le corps humain, comment ils fonctionnent, la santé, les postures, toutes choses. Ils apprennent les herbes, ils apprennent... Oui, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses.